Musique Début des années 80, Jackie X remporte le titre de champion du monde d'endurance, mettant un terme à une brillante carrière sportive couronnée d'exploits. Pendant ce temps, un autre Belge, Yves Jongen, l'expert européen des cyclotrons et responsable du centre de recherche du cyclotron de l'UCL, s'embarque dans une aventure qui s'avérera tout aussi glorieuse et couronnée de succès, la création d'une nouvelle société appelée Ionbeam Applications. Yves s'intéresse de près à utiliser le fruit de ses travaux en recherche fondamentale et à en faire une activité commerciale. Le scientifique voulait devenir un businessman, mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Musique J'ai eu certains de mes collègues physiciens qui m'ont dit « Yves, si tu veux faire de l'argent avec les recherches fondamentales, c'est de la prostitution. » D'autres, par contre, trouvaient que c'était une bonne idée. Je dirais que l'université recevait pas mal d'argent public et l'idée de montrer que l'université pouvait contribuer à relancer une activité économique, ça leur plaisait. C'était le cas de mon patron, qui était le professeur Mac, qui est après devenu le recteur de l'UCL. Et est apparu à ce moment-là l'idée de créer une société pour faire des cyclotrons pour les applications médicales. Et je m'étais posé la question de savoir si cette société, je ne l'aurais pas créée à Berkeley. Berkeley, c'est un peu la mecque des cyclotrons. Musique Je me suis dit que finalement, tout ce que j'avais reçu, je l'avais reçu de la Belgique, de la Wallonie. Et donc, si je voulais créer une société, c'était en Wallonie que je devais la créer, pas à Berkeley. Musique L'idée de départ, c'était de rassembler une bande de 15 copains passionnés de cyclotrons et de faire un cyclotron par an, des pièces de rechange, de bien s'amuser en travaillant avec un bon business plan. Ça, c'était un peu le projet de départ, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, la première année, on n'a pas vendu un cyclotron, on en a vendu quatre. Bon, on les avait vendus, il fallait les produire, donc on a dû engager, engager. Résultat des courses, en un an, le personnel est passé de 30 à 90 personnes. C'était une croissance explosive, avec tout le côté très contrôlé d'une explosion. Pour vendre ces quatre cyclotrons à l'international, il a fallu tout d'abord créer un département commercial, condition indispensable à la pérennisation de la société. Et comment embarquer un commercial expérimenté dans une petite société start-up de sept personnes, qui a un produit auquel personne ne croit. J'ai été trouver les administrateurs d'IBA, qui étaient professeurs à l'UCL, et je leur ai dit, quel est l'étudiant le plus brillant en management que vous avez vu passer les trois dernières années ? Ils m'ont fait deux listes. Pierre Mottet était en tête des deux listes. Le premier entretien s'est passé au Café Léal. Je pensais rencontrer un jeune étudiant en dernière année en train de faire sa start-up, et j'ai rencontré quelqu'un de 40 ans qui gérait un département de l'UCL depuis une dizaine d'années. Il s'est dit, si je dois faire une connerie dans ma vie, c'est plutôt maintenant que je suis jeune marié que quand j'aurai des enfants à l'UNIF, et donc il est monté à bord. À l'époque, responsable commercial, ça allait négocier les contrats prospectés, faire le café, nettoyer les locaux le soir. Le but d'IBA n'a jamais été, de façon prioritaire, d'enrichir les actionnaires. Le but, c'était de créer une entreprise différente, où les employés se sentiraient propriétaires de leur entreprise. On savait aussi que si les entreprises qui ne gagnent pas d'argent, elles partent en faillite. Donc on savait que le profit était indispensable, mais d'un certain côté, le profit était une condition d'existence, pas une fin en soi. 1990, la Belgique est en proie à des invasions du troisième type. De nombreuses apparitions d'ovnis sont rapportées. Yves, quant à lui, reste bien avec les deux pieds sur Terre et profite du temps qu'il passe dans un objet tout à fait identifié afin de dessiner le premier prototype de cyclotron destiné à la protonthérapie. À l'époque, je voyageais beaucoup et les longs voyages en avion, c'était les seules périodes où je pouvais réfléchir tranquillement à quelque chose sans qu'on vienne me déranger. Donc le premier dessin de la machine de protonthérapie d'IBA, c'est né dans un vol de l'Australie en Belgique. Il a fallu quelques années pour qu'on vende le prototype. Le premier contrat a été signé en 1994 et le premier patient a été traité à Boston, à l'Hôpital Général du Massachusetts en 2001. 1997, sorti du premier IMAQ à des milliers de kilomètres, IBA prend son destin en main. On avait des ventures capitalistes dans le capital. Ils voulaient revendre leur participation pour faire une plus-value. Et le seul candidat qui s'est présenté à l'époque est une société qui était un concurrent et dont il était assez clair que son objectif était de se débarrasser de nous comme concurrents. On a lancé une réflexion, quel serait le meilleur actionnaire pour IBA ? Et on s'est dit le personnel. Le capital est passé majoritairement dans les mains du personnel à travers une société qui existe toujours, qui s'appelle Belgian Anchorage. L'ancrage belge, donc ça veut dire vraiment, nous voulons rester une société qui est ancrée en Belgique, non seulement pour ses emplois, mais aussi pour son actionnariat. La même année, IBA est récompensée au travers d'Yves et Pierre qui reçoivent le prix Manager de l'année et IBA est nommée Entreprise de l'année. Je pense que c'était un grand moment de satisfaction pour tout le monde de voir que l'activité de très haute technologie reconnue au niveau mondial à laquelle nous étions arrivés était également reconnue ici en Belgique par rapport à nos proches, par rapport au monde économique et politique. Et bien sûr, ça a contribué après, par la notarieté que ça créait, à notre succès lors de la mise en bourse. IBA poursuit sa croissance et afin de financer cette croissance, est introduite sur la bourse de Bruxelles. IBA joue dans la cour des grands à présent. Il était pour nous important d'avoir les produits de protonthérapie suffisamment aboutis par rapport aux promesses que l'on fait lorsqu'on fait une introduction en bourse. On ne s'attendait pas, ceci dit, au succès qu'on allait avoir lors de l'introduction. « Rançon du succès pour sa première séance, l'action d'IBA n'a donc pu être cotée. Le prix potentiel dépassait de très loin les 30% de marge supérieure par rapport au prix de départ. » Et cette limite de 30% par jour s'est répétée pendant un mois. 2001, un premier patient se fait traiter en protonthérapie sur un équipement IBA. « Le traitement du premier patient, c'est à la fois un grand moment de stress parce qu'on espère que tout va bien se passer. » « C'était absolument terrifié. Je ne m'avais pas dormi la nuit avant et ça a été un immense soulagement de voir que tout ce traitement se passait parfaitement. » « Il y a seulement 6 jours que nous avons perdu le traitement. Donc l'équipement et l'opération ont été fantastiques. D'aujourd'hui, l'équipement de l'IBA, jusqu'à les gens sur le terrain, il y a un évident, profondément de la santé patient. » 2003, IBA pénètre le marché chinois et s'ouvre ainsi à une source prodigieuse de nouvelles opportunités de croissance. « À quelques kilomètres de Pékin, ces futurs bâtiments sont ceux d'IBA, une entreprise wallonne. » « La Chine est très importante pour IBA. Début juillet encore, on a signé un gros contrat en Chine. Mais tout ça, ce n'est pas par hasard. Dès les premières années d'IBA, sous l'impulsion d'un homme extraordinaire qui s'appelle Frank Euterhagen, IBA a ouvert les voies en Chine en vendant un premier cyclotron fin des années 80, début des années 90. Et c'est certainement ça qui fait qu'aujourd'hui, IBA est si connue en Chine et a beaucoup de succès en Chine avec notre technologie. » Mai 2012, Olivier Legrain succède à Pierre Mottet et devient CEO du groupe IBA. « Ma première prise de contact chez IBA, c'est quand le jeune candidat, je suis venu postuler pour le poste de contrôleur de gestion et je suis rentré dans l'entreprise. Et je dirais que dès que j'ai poussé la porte, vous êtes plus ou moins submergé par une énergie positive. » Olivier faisait partie d'IBA depuis plus de dix ans lorsqu'il a pris ma succession en 2012. Donc on se connaissait très bien. Il était responsable de la plus grosse division d'IBA avant cela. « Écoutez les gars, je vais bien monter comme CEO, mais je mets une condition. Je prends une année sabbatique avant pour faire le tour du monde en voilier avec ma femme et mes enfants. Parce que je sais que quand je bosserai comme CEO, je n'aurai plus beaucoup de loisirs. » Et on a approuvé avec enthousiasme. IBA est aujourd'hui le leader mondial sur le marché de la protonthérapie avec 50% de part de marché mondial, alors qu'il y a huit acteurs sur le marché et qu'on est une PME belge. Il a fallu une vingtaine d'années pour que la protonthérapie soit démontrée comme étant supérieure à la radiothérapie conventionnelle et qu'on voit ce démarrage que nous sommes en train de vivre ces dernières années. Pour moi, c'est une grande fierté parce que le but d'IBA, initialement, c'était de créer des emplois de qualité en Wallonie et on y est arrivé à fond, je dirais. Cette année 2016, IBA engage 400 personnes. Je dirais que quand il s'agit de relancer l'emploi chez nous, on joue un rôle important. C'est-à-dire qu'il suffit... ... ... ... ... ... C'est parti !